Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que c'est que le sommeil. Donc déjà la première chose à remarquer c'est qu'un individu adulte passe environ à peu près un tiers de son temps à dormir. Donc si on considère que l'espérance de vie à peu près moyenne est de 75 ans, et bien ça représente quand même 25 ans que l'on passe à dormir. Donc un tiers de notre vie qui est consacrée au sommeil c'est quand même pas mal. Et on pourrait se dire, a priori, le sommeil c'est vraiment du temps perdu, même pendant assez longtemps. On a considéré avec des conseils plus ou moins motivants que finalement le sommeil c'était du temps perdu et qu'il fallait mieux travailler plutôt que de dormir, ce qui était évidemment de très très mauvais conseils, dont on s'aperçoit aujourd'hui du danger. Puisque évidemment le sommeil c'est une activité qui est vraiment essentielle, qui est vraiment nécessaire à la survie, et la preuve en est c'est que tous les animaux passent du temps à dormir, un temps qui est plus ou moins long, mais simplement il n'y a vraiment aucun animal, du moins à ma connaissance, qui fait exception à cette règle. Donc le sommeil c'est vraiment quelque chose de capital. Alors d'un point de vue biologique, on peut s'apercevoir que, dans le cerveau, le sommeil se manifeste de différentes façons. Et cette manifestation du sommeil, on peut l'observer à partir d'un électroencéphalogramme, et généralement c'est abrégé en EEG. Et ça nous permet donc d'analyser les différentes parties du cerveau qui vont avoir différents niveaux d'activité durant notre phase du sommeil. Donc pour analyser les parties que l'on connaît un petit peu, en reprenant les vidéos précédentes, on peut voir que dans l'hypothalamus, donc ici, et plus précisément en observant le noyau supracasmatique, qui se situe donc dans l'hypothalamus, eh bien on possède une sorte d'horloge biologique qui régule les différents rythmes du sommeil. Donc en violet, c'est notre horloge biologique qui nous permet de réguler tout un tas de rythmes naturels, de rythmes biologiques, et donc y compris celui du sommeil. Ensuite, on peut voir que le pont, donc ici, en bleu, lui, sa tâche, c'est principalement de réguler le sommeil REM, c'est-à-dire le sommeil, qui est vraiment très très important, et que l'on distingue parce que, lors de cette phase, nos yeux vont vraiment avoir un mouvement qui est très très rapide, et c'est vraiment une phase qui est essentielle au sommeil. Donc ça, c'est la tâche du pont principalement, de réguler le sommeil en phase REM. Donc mouvement des yeux rapide. Ensuite, plus généralement, on peut remarquer que durant le sommeil, il y a de nombreuses hormones qui sont sécrétées, donc des hormones, et parmi ces hormones, on peut en citer quelques-unes, par exemple la mélatonine, l'hormone follicostimulante, donc mélatonine, ensuite l'hormone follicostimulante, qu'on appelle FSH. Alors il y a également l'hormone luthéinisante, qu'on appelle généralement ICSH, et il y a également l'hormone de croissance. Donc hormones de croissance. Et toutes ces hormones qui sont sécrétées dans le sommeil, entre autres, sont vraiment très très importantes à notre vie, et même à notre survie. Donc encore une fois, c'est pour insister, le sommeil, c'est vraiment pas du temps perdu, c'est un temps de récupération, et plus encore qu'un temps de récupération, c'est un temps où de nouvelles choses sont générées dans notre corps qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Et par exemple, la mélatonine, on peut voir qu'elle est sécrétée principalement par la glande pinéale, ici, donc en vert, c'est la glande pinéale qui sécrète la mélatonine. Et la mélatonine, on en entend assez souvent parler, c'est une hormone qui régule le sommeil, qui régule le rythme biologique, notre horloge biologique, et qui participe également à notre système immunitaire. Et enfin, on peut également citer l'hypophyse qui se situe ici. Et l'hypophyse, son rôle, c'est principalement de libérer de la LH et de la FSH, qui sont nécessaires vraiment à bien réguler le cycle de la reproduction et la reproduction plus généralement. Donc de la LH et de la FSH, et également des hormones de croissance. Donc vous voyez, même si on a l'impression que pendant notre sommeil, on est complètement inactif, en réalité, il n'en est rien, notre corps continue de tourner en tâche de fond et produit des choses qui sont vraiment nécessaires à notre survie. Et encore actuellement, le sommeil continue d'être étudié, ce n'est pas un phénomène qui est entièrement compris. On va continuer d'étudier par la suite les effets du sommeil, avec notamment la consolidation de la mémoire et souvenir. Donc si ça vous intéresse d'étudier ça plus en profondeur, je vous conseille vraiment un livre qui est très très intéressant et qui s'appelle Pourquoi nous dormons ? Donc, Pourquoi nous dormons ? Par Mathieu Walker, qui est donc un docteur, qui est un professeur qui a dédié toute sa vie au sommeil. Donc, Walker. Et qui est vraiment très très intéressant sur le sujet. Donc vraiment, je vous le conseille. Et dans la prochaine vidéo, on étudiera un petit peu plus précisément pourquoi est-ce qu'on dort. Et donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Merci.